Musique En la fin, s'il reprend quelque chose qu'il y avait avant, ce qui est écrit là-bas, que quelqu'un qui est que dans la connaissance, ça n'a aucune valeur. Et celui qui se trompe et qui croit que de savoir uniquement, d'avoir de la connaissance, d'accumuler des connaissances, c'est ça le principal, il est dans le principe d'Akher, qu'Akher est rentré dans l'hérésie, c'est-à-dire qu'il est allé contre la Emouna. Akher, c'était le rave de Rabbi Meir, Elisha Ben Abouya, qui a choleïot l'amdan vers Rasha Agamou. Parce que quelqu'un, il peut être rempli de connaissances et être un Rasha Agamou, c'est-à-dire qu'il peut être complètement dans le mal, parce que la connaissance, elle n'a jamais obligé qui que ce soit à changer son comportement. La connaissance, c'est de l'information, c'est pas parce que vous allez regarder les informations que votre vie, elle va changer. Alors vous êtes informé que voilà, au Japon, il y a quelqu'un qui a construit un immeuble où il y a 300 étages. Alors Mazel Tov, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça ne change rien du tout. Alors la même chose, toute la connaissance, même la connaissance de la Torah, si la personne ne fait pas un travail d'engagement, alors la connaissance, elle ne sert à rien. Non seulement elle ne sert à rien, mais on a vu qu'elle détruit. Parce que là, Rabbeinu, il va directement, il dit que celui qui pense que la connaissance uniquement, ça suffit, alors il dit qu'il est carrément comme Acher. Acher, c'est celui qui a été, Acher, c'est le contraire de Echad, Echad c'est un, Acher c'est un autre, c'est-à-dire qui a cru, qui est rentré dans l'idolâtrie, qui a eu de l'hérésie, qui a été contre la Emouna, etc. Parce que la connaissance, la connaissance quand elle est séparée du vécu, de la prière, de la Emouna, alors la connaissance, ça devient un danger, c'est-à-dire elle devient dangereuse. Parce que si quelqu'un, il n'a pas beaucoup de connaissances, alors il ne va pas faire beaucoup de mal. Mais si quelqu'un, il a beaucoup de connaissances, alors il va faire beaucoup de mal. Parce que le mal qu'il va faire, il est beaucoup plus raffiné, il est beaucoup plus puissant aussi. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, il doit progresser en fonction de sa connaissance. Et sa connaissance, elle doit être uniquement une connaissance intéressée comme un moyen d'application. On n'a pas une connaissance pour savoir des choses. Il n'y a pas besoin de savoir dans ce monde, il n'y a rien à savoir du tout. On n'a pas besoin de savoir des choses dans ce monde. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on a à faire, et qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, qu'on va se trouver dans notre tombe, comment on va s'arranger là-bas, qu'est-ce que dans le Olamaba, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est ça qu'on a besoin de savoir. On a besoin d'un mode d'emploi, on n'a pas besoin d'information. Quand vous avez acheté une machine ou quelque chose, vous avez besoin d'un mode d'emploi. Maintenant, si le vendeur vous fait l'article sur l'usine qui fabrique cette machine, et qu'elle a investi dans des choses à la bourse, et que les grands-parents, ils savaient faire ça, tout ça, ça ne vous intéresse pas. Vous avez une machine, vous avez besoin d'un mode d'emploi pour savoir comment faire, pour la faire marcher. L'Hachem, il vous a parachuté dans ce monde, on vous a poussé dans ce monde, comme un parachutiste. Quand il arrive au-dessus de son point de chute, on le pousse, on le jette, on dit allez en avant. Maintenant, quand il est en bas, alors il attend des informations. Où il doit aller ? À droite ? À gauche ? Vers quoi il doit s'orienter ? Parce que là, il y a de la verdure, il doit aller là-bas ? Ou il doit aller vers les rochers ? Il doit attendre qu'il fasse nuit, le jour ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ce qu'on a besoin de savoir. C'est-à-dire qu'on ne va chercher de la connaissance qu'avec un intérêt d'application. Quand on manque d'informations pour appliquer, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'éléments, on ne sait plus quoi faire, alors on va chercher de la connaissance. Mais la connaissance gratuite, ça n'existe pas chez nous, dans la Torah. La connaissance gratuite, chez nous, c'est la mort, ça détruit la personne. Quelqu'un qui apprend gratuitement, il doit savoir qu'il se détruit. Parce que chez nous, la connaissance gratuite, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nous, on rentre dans la connaissance malgré nous. On s'en serait bien passé de la connaissance. Mais on ne peut pas, on a besoin, quand quelqu'un a besoin d'un GPS pour circuler, quelqu'un a besoin d'un mode d'emploi pour sa machine à laver, il s'en serait bien passé d'avoir un GPS qui lui dit 50 mètres, tournez à droite, il n'a pas besoin de ça. S'il pouvait rouler sans ça, il l'aurait fait, mais il ne peut pas, il ne sait pas comment se diriger. Donc la connaissance, c'est quelque chose qui est complètement, qui est a posteriori, ce n'est pas a priori. A priori, on ne voulait pas de connaissance. L'homme, il n'a pas été créé pour avoir de la connaissance. C'est uniquement parce qu'il a mangé de l'art de la connaissance du bien et du mal qu'on est tombé dans ce problème-là. Mais avant qu'il mange de la connaissance, de l'art de la connaissance du bien et du mal, l'homme, il n'était pas voué du tout à fonctionner comme maintenant. L'homme, il était voué à fonctionner avec une connaissance et un vécu qui ne faisait qu'un. C'est-à-dire, il ne serait jamais rendu compte qu'il a de la connaissance. Parce que la connaissance, elle ne serait jamais restée. Elle aurait été directement, elle aurait traversé le cerveau, elle serait rentrée directement dans le cœur, elle serait passée à l'action. Elle n'aurait jamais été stockée, il n'aurait pas eu de notion de stockage d'informations. Toutes les informations seraient rentrées dans la pratique directement si Adam Harishon, il n'avait pas fauté. Mais comme maintenant, il n'a pas eu la patience d'attendre qu'elle soit Shabbat et que Shabbat, il aurait mangé de ce fruit, il aurait fait qu'il douche dessus et il serait arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire de pouvoir savoir et être en même temps, c'est-à-dire fusionner les deux, fusionner la connaissance et l'être. Il n'a pas attendu, alors il a explosé, le monde entier l'a explosé. Il a fait quoi ? Il a fait des individus qui ont des têtes dans un endroit et des cœurs dans un autre et ils essayent de l'accorder. Vous voyez comment c'est l'accordéon ? Il y a deux côtés là. Alors il est tout le temps en train de souffler pour essayer de les rapprocher les deux. En attendant, il joue de l'accordéon, il essaie de s'accorder. Oui, des fois sa tête, elle réfléchit trop, elle le rend fou. Des fois son cœur, il le pousse trop, il le rend fou. Et il ne sait pas comment faire. Des fois le moteur il chauffe trop, des fois il ne veut pas démarrer. Alors il y a toujours, on est toujours tiraillé entre une chose et une autre. Alors surtout dans la Torah, quand les gens commencent dans la Torah, ils ne savent pas ce que c'est exactement la Torah. Et ils croient que tout ce qui est écrit dans la Torah, ils doivent le faire comme ils ont compris. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que quelqu'un rentre à la pharmacie. Ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il va acheter tous les médicaments de la pharmacie. Sinon il va mourir. C'est sûr que ça ne va pas le soigner. Et il faut savoir ce qu'il doit prendre là-dedans. Et une fois qu'il a trouvé, après maintenant il doit savoir combien il doit prendre. Les doses. Il y a un, il doit prendre trois par jour, une par jour. Il faut chercher, il y a des applications. Alors les gens, après ils prennent la connaissance. Et du moment c'est de la connaissance, de la Torah. Alors c'est sûr que c'est bien. C'est sûr que c'est bien. Mais tous les médicaments qu'il y a dans la pharmacie, ils sont bien. Mais c'est uniquement pour qui. Si tu viens, il faut que tu lui dises. Et puis il y a des trucs, le pharmacien, tu dis, moi je ne peux pas te donner ça. Il faut venir avec une ordonnance. Moi je n'ai pas le droit de donner ces médicaments-là. Il faut que tu vas voir un rave. Quelqu'un te dit, et à ce moment-là. Et vous voyez qu'on ne donne pas les médicaments comme ça. Mais la Torah c'est pareil. On donne ça. Quelqu'un il prend des livres et il commence, il voit ce qu'il y a écrit dans les livres. Il commence à mimer. À mimer ça. Il a vu un rave, il ne mangeait pas pendant trois jours. Alors lui, il se met aussi, il ne mange pas pendant trois jours. Un rave, il ne parlait pas le Shabbat. Alors lui aussi, il ne parle pas le Shabbat. Il y a un rave, il allait à pied tous les jours. Il faisait 40 kilomètres à pied. Alors lui aussi, il se met. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire ça ? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire ça ? Il est fou. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire ça ? Quelqu'un a acheté une machine à laver, il va y prendre un mode d'emploi, n'importe lequel. Il dit, mais monsieur. Elle lui dit, mais ça ne marche pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle. Il dit, mais monsieur, ce mode d'emploi, il n'est pas d'une machine à laver. C'est le mode d'emploi d'un marteau-biqueur ou d'un sèche-linge. C'est normal que ça ne marche pas. Les gens, ils croient parce qu'ils ont appris des choses. Alors ça y est, c'est normal. On va le faire, on va l'être, on va le devenir. Vous n'avez pas compris, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça du tout. La connaissance, c'est une chose. Le vécu, c'est une autre. Et on doit aller chercher dans la connaissance qui nous intéresse personnellement. Pour le vivre, ce qu'on est capable de vivre. Et ce qu'on n'est pas capable de vivre, il faut le laisser là-bas pour l'instant. Qui reste à la bibliothèque. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ce que moi, je ne suis pas capable d'appliquer, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour moi. Non seulement ça ne m'intéresse pas, mais c'est un danger pour moi. Parce que ça va me détruire. La Torah, elle détruit si elle n'est pas appliquée. La Torah, quand on l'apprend, elle n'est pas gratuite. Il y a dedans un Sam Chaim ou un Sam Mavet. Dans la Torah, c'est une potion de vie ou une potion de mort. Ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de parvés dans la Torah. Quand j'apprends la Torah, qu'est-ce que je fais ? J'ai appris de la Torah. Pourquoi tu as appris cette Torah ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ? Tu veux faire quoi ? On dit, voilà, mais parce que je cherche à me rapprocher de Dieu. Alors je veux savoir qu'est-ce qu'il m'a dit. Ok. Alors maintenant, dans toute cette Torah-là, tu sais qu'est-ce qui te concerne à toi ? Qu'est-ce qui ne te concerne pas ? Quelles sont les doses que tu dois prendre ? Combien, etc. Tu sais comment ça s'applique à toi ? Alors il faut le chercher. Il faut aller voir des spécialistes. Voir des médecins. Les sadikim, c'est des... Rofene Fashot, c'est des médecins d'âme. Ils guérissent les âmes. Ils disent, voilà, toi tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme Rabbi Nachman, il dit que quelqu'un... Il dit qu'avant, il donnait à ses hommes à jeûner. Chacun lui donnait un papier à Rosh Hashanah avec tous les jeûnes qu'il devait avoir dans l'année. Il dit, voilà, les jours où tu vas jeûner dans l'année. Et après, quelques années, deux, trois ans, il a fait ça. Après, il a arrêté les jeûnes, il a dit, c'est plus à peine. Maintenant, j'ai compris des choses, vous n'avez plus besoin de jeûner. Et il a dit que celui qui ne vient pas chez moi à Osh Hashanah, il dit, celui qui vient chez moi à Osh Hashanah, il n'a pas besoin de jeûner, ça c'est sûr. Et il dit, celui qui ne vient pas chez moi à Osh Hashanah aussi, il n'a pas besoin de jeûner, c'est sûr, ça ne lui servira à rien. Ça veut dire que maintenant, quand les sadikim révèlent des choses dans le monde, alors ces révélations-là, elles changent le comportement. Ce n'est plus le même comportement, parce qu'il y a eu des nouvelles révélations. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez que vous vivez avec les révélations qui sont faites dans la matière. Vous voyez bien que chacun, aujourd'hui, il utilise tout ce qui a été révélé dans le monde. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui vivre avec la médecine qu'il y avait en 1800. Si aujourd'hui, vous prenez un médecin qui applique la médecine du Moyen-Âge, on va le mettre en prison tout de suite. C'est un assassin. Pourtant, celui-là, c'était un super médecin dans les 1800. Il était le premier dans l'ordre des médecins. Et maintenant, c'est un danger public. On dit, monsieur, où vous apprenez les méthodes actuelles, il faut vous abstenir de pratiquer. Parce qu'aujourd'hui... Les ventouses, ça pète la main. Les ventouses, les oursins, il y a beaucoup de choses qui font mal. Sanssues. Il y a des méthodes aujourd'hui, il y a des scanners, il y a des trucs... Où est-ce qu'on est ? Où est le Moyen-Âge ? Où on est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on est ? Dans quel monde on est ? Donc on ne peut pas venir appliquer des méthodes pour un siècle ou deux siècles à des individus qui vivent aujourd'hui. Parce que c'est de la cruauté. On ne peut pas faire ça. Et la Torah, c'est pareil. Chaque génération. Elle a des applications par rapport à la génération. Maintenant, quelqu'un dit, non, 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 moi, j'ai appris comme ça. Mais ça n'existe plus, ce que tu as. Ça n'existe plus. La machine à laver que tu avais, elle n'existe plus, on ne les fabrique plus. Aujourd'hui, ils vous font des machines, vous les achetez en leasing. Ils font des prix pas chers et tout. Ils disent, voilà, achetez la machine en leasing. OK, au bout de cinq ans, vous êtes content, vous avez fini de payer la machine. Elle est à vous. Première panne, vous vous appelez, vous commandez. Ils disent, ah, mais on ne fabrique plus les pièces. Ils disent, comment ? Vous m'avez vendu la machine. Vous m'avez dit qu'au bout de cinq ans, elle va être à moi. Je dis, oui, elle est à vous. Ils disent, voilà, mais maintenant, elle est tombée en panne. Et ils disent, mais on ne peut pas la réparer. Pourquoi ? Il n'y a plus de pièces. Ils disent, ça veut dire que cette machine-là, je la jette. Ils disent, vous pouvez la jeter. Il ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On t'a vendu l'utilisation pendant cinq ans. Mais c'est tout. Au bout de cinq ans, on fait en sorte que... Mais maintenant, elle-même, pour elle marcher, ça y est, parce qu'on a décidé, on va mettre autre chose sur le marché. C'est fini, tout ça. C'est dangereux, ce que vous voulez dire, parce que la Torah, c'est le développement, ça a été pris il y a trois mille ans, donc c'est ancien, ça y est, on a peut-être besoin pour le Shabbat. Ceci, c'était avant, ça. Il n'y avait pas des voitures avant. On ne prenait pas la voiture à Shabbat, parce qu'on n'avait pas. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut prendre la voiture, parce que ça, c'est fini, c'est obsolète. Mais non, ce n'est pas ça. Les principes, ils ne sont pas... Les principes, ils ne sont jamais obsolètes. Les principes, ils sont toujours là. C'est comment on les applique, ce qui change. C'est la Torah orale qui change. La Torah écrite, elle ne change jamais. La Torah écrite, elle est immuable, parce qu'elle est au-dessus du temps. Mais la Torah orale, elle change, parce qu'elle s'adapte. Il y a un ascenseur du Shabbat. À l'époque de M. Rabbeinu, vous n'avez pas besoin de l'ascenseur du Shabbat. Ça n'existait pas, ni les immeubles, ni les ascenseurs. Donc c'est quelque chose qui n'était pas... Ce n'était pas la peine d'en parler. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, il y a l'ascenseur du Shabbat. Il y a des gens qui habitent au 18e étage. Et le Shabbat, ils doivent rentrer chez eux. Après la tefilare, ils ne peuvent pas monter 18 étages. Donc on a fait des ascenseurs du Shabbat. C'est crachère à 100%, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, il peut prendre l'ascenseur du Shabbat. Ou si quelqu'un se dérange, il ne faut pas qu'il habite au 18e étage. Mais si quelqu'un, il doit habiter dans une tour, alors il y a un ascenseur du Shabbat. M. M. Rabbeinu, il n'avait pas besoin de parler de l'ascenseur du Shabbat. Ce n'était pas quelque chose qui était actuel. Ce n'était pas d'actualité à son époque. C'est les applications qui changent par rapport au mouvement. Mais les choses elles-mêmes, la Torah ne bouge pas. La Torah est immuable parce qu'elle est au-dessus du temps. C'est elle qui fait qu'il y a le monde. Ce n'est pas le monde qui fait la Torah. C'est la Torah qui fait le monde. Mais seulement, il faut chercher les applications tout le temps. Il faut se renouveler dans la recherche de l'application. Alors, celui qui croit que la connaissance, Rabbeinu le dit ici, celui qui croit que la connaissance seule, ça a une valeur quelconque, il dit que se trouve complètement. Il est sur le chemin de l'hérésie. Il est sur le chemin de l'idolâtrie. Il est sorti complètement. Aussi, le tzadik, quand des fois, il tombe de sa madriga, comme c'est connu que le tzadik, il ne peut pas toujours se maintenir à son niveau. C'est-à-dire, un tzadik, il ne peut pas avoir un niveau qui est constant. Parce que dans ce monde-là, la constance, ça n'existe pas. La constance, ça n'existe que dans l'infini. Dès qu'on parle de fini, on parle automatiquement d'inconstance. C'est-à-dire, on parle de mouvements de montée et de descendre. Comme il y a le jour et la nuit, il y a le chaud et le froid, il y a toujours un aspect et son contraire. Ce monde-là, il est fait d'un aspect et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus du temps, et il y a le temps. Il y a au-dessus du temps le shabbat, il y a le temps, c'est la semaine. Chaque chose, elle a un côté et un autre. Maintenant, le tzaddik aussi, lui aussi, ne peut pas vivre en constance dans un niveau. Donc, il monte et il descend. Il monte et il descend. Alors maintenant, lui aussi, quand il descend, quand le tzaddik descend de son niveau, si maintenant il veut se maintenir uniquement dans le niveau de connaissance qu'il a, ce n'est pas bien. Il doit se renforcer dans la crainte d'Hachem, ce qui lui reste encore une trace de ce qu'il avait avant. C'est-à-dire, quand on descend, qu'est-ce que ça veut dire descendre ? Ça veut dire qu'on n'a plus la vision d'Hachem qu'on avait avant. On est moins sensible. On voit moins Akadosh Boku. On rentre dans l'obscurité. Maintenant, quand on est dans l'obscurité, à quoi on va se rattacher ? On ne va pas se rattacher à la connaissance. La connaissance, elle ne peut pas vous éclairer dans l'obscurité. Parce que la connaissance, ce n'est pas une lumière qui va éclairer dans l'obscurité. Qu'est-ce qui va éclairer dans l'obscurité ? C'est le souvenir du vécu. C'est ce que vous avez vécu qui va vous éclairer dans l'obscurité. Maintenant, c'est écrit pour Korach. On voit dans la paracha que Korach, lui, il est venu chez Moshe Rabbeinu. Il est venu avec plusieurs Chachamim. Ils ont attaqué deux mitzvots. Ils ont attaqué la mitzvah des Tzitzik et la mitzvah de la Mezouza. Alors, ils sont venus, ils ont dit, ils sont venus devant Moshe Rabbeinu, tous avec des talits bleus en Tzitzik. Et ils ont dit, est-ce que maintenant un talit qui est entièrement en Tzitzik, il y a besoin de mettre des Tzitzik ? Alors, Moshe Rabbeinu, il a regardé et tout, il a dit, oui, il faut mettre des Tzitzik. Alors, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit quoi ? Le talit, il est entièrement en Tzitzik. Tu veux qu'il y ait des fils ? Il met des fils aussi en Tzitzik. Mais lui entier, il est en Tzitzik. Qu'est-ce qu'il a besoin des fils ? Tzitzik, c'est le bleu, le fil bleu. Alors, tout le tissu du talit, lui-même, il est en Tzitzik, il est en fil bleu. Qu'est-ce qu'il a besoin de mettre des fils bleus ? Après, ils sont venus, ils ont dit, une maison qui a plein de livres dedans, qui a que des livres dedans. Il a besoin de Mezouza. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, oui. Et ils ont rigolé, ils ont dit, attends, qu'est-ce qui est écrit dans la Mezouza ? C'est le schéma dans la Mezouza, mais ici, dans ces livres-là, il y a mille fois le schéma. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de la Mezouza ? Comme ça, ils ont attaqué Moshe Rabbeinu. Parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient attaquer le principe de faire descendre la présence d'Hachem dans les mondes inférieurs. C'est ça qu'ils voulaient attaquer. On dit que Korach, c'est un apicoros. Korach, c'est un min, c'est un apicoros. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu ? Il est venu, l'Akmara, elle dit dans le Shabbat, elle dit, il y a une mahloukette, Rabbi Youda, Rabbi Meir, qu'un, il dit que si quelqu'un, qu'Hachem Ishmor, quelqu'un, il ne laisse pas des enfants s'il ne pratique pas la mitzvah de Tzitzit. Il y en a un qui dit que si quelqu'un, il ne pratique pas la mitzvah de Tzitzit, alors il ne laisse pas de descendance. Et il y en a un qui dit, non, ce n'est pas la mitzvah de Tzitzit, c'est la mitzvah de Mezuzah. Que si quelqu'un, il ne met pas la Mezuzah, alors ça fait qu'il ne laisse pas de descendance. Alors, pourquoi c'est écrit comme ça ? Pourquoi il dit que quelqu'un, quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah de Mezuzah, la mitzvah de Tzitzit, ça va attaquer sa descendance ? Il dit, parce que maintenant, la mitzvah de Tzitzit, c'est quoi ? C'est Quand tu vas voir les mitzvahs, tu vas te rappeler de toutes les mitzvahs d'Hachem. D'accord ? Donc, dans les Tzitzit, il va y avoir le souvenir d'Hachem. Quand tu vas voir les Tzitzit, tu vas te souvenir d'Hachem. Et quand tu vas mettre la Mezuzah à la porte, c'est le nom d'Hachem, c'est-à-dire que quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas sortir, à chaque fois, tu vas embrasser la Mezuzah, c'est-à-dire que tu vas te rappeler qu'il y a Akadosh Boku. Alors, Akadosh Boku, il dit, regarde, la même chose que toi, tu ne fais pas la mitzvah qui permet de te rappeler de moi, alors moi aussi, je vais t'enlever ce qui va permettre de se rappeler de toi dans le monde. De la même manière que toi, tu n'as pas voulu faire, continuer et perpétuer mon souvenir, c'est-à-dire mon existence dans les mondes inférieurs, en mettant les Tzitzit, alors moi aussi, je vais faire en sens qu'il n'y a pas des gens qui perpétuent ton nom dans le monde. Donc ça, c'est pour ça que les maïsètes, c'est de... Rabbi Uder, Rabbi Mir, ils parlent de la même chose, c'est-à-dire c'est le même principe, à la base, c'est le même principe. Parce que le Léviïm, le principe de Léviïm, Lévi en hébreu, ça veut dire, c'est la chambre louvée, c'est-à-dire c'est un accompagnateur, c'est ça un Lévi. Un Lévi, c'est quelqu'un qui accompagne. On dit malvé, il dit mêlavé quelqu'un, il l'accompagne. On dit mêlavé malka, on accompagne le Shabbat, on les mêlavé autour, on l'accompagne. Alors le Lévi, c'est un accompagnateur. Qu'est-ce qu'il fait ? Le Lévi, il prend la lumière du Kohen et il l'a fait descendre dans les mondes inférieurs, principalement par la musique, par les chambres, mais il y avait d'autres, avant d'autres qui faisaient tout ce qu'il faisait le Lévi, c'était pour faire descendre la lumière du Kohen dans les mondes inférieurs. Maintenant, le Korach, lui, ça ne l'intéressait pas à ça. Il lui dit, pourquoi nous, on va travailler là-dedans ? On n'a pas besoin. On est tous en haut, on est tous des tzadikim. Tout le Homme Israël, c'est des tzadikim. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin que maintenant, tu mets des Lévi, tu fais des différences entre les Kohenim et les Lévi. On est tous, tous les Hommes Israël, c'est des tzadikim. Ils n'ont pas besoin ni de Kohenim, ni de Lévi, ni de tzadikim. ils n'ont pas besoin de rien. C'est eux tous des tzadikim. Voilà lui, sa théorie qu'il avait, Korach. C'est pour ça qu'il s'appelle un Min, il s'appelle un Apicorance, parce que lui, il voulait ramener Hachem dans un niveau entièrement virtuel. Il ne voulait pas qu'Hachem, il existe dans la matière. Il ne voulait pas accepter la présence d'Hachem dans le vécu, dans les choses simples de tous les jours. Il voulait ramener Hachem dans un niveau uniquement spirituel, mais pas qu'il y ait un rapport avec la matière. Donc il a dit le principe du Lévi, ça n'existe pas. C'est un principe qui n'existe pas. Lui ne voulait pas rentrer dans ce principe-là, du Lévi. C'est pour ça qu'il s'appelait un Koffer. Comme il dit ici, Rabbeinu, il dit que celui qui ne veut s'attacher qu'à la connaissance et qui pense que sa connaissance, elle va le sauver, alors il se trompe complètement. Quand quelqu'un se trouve sur le front et qu'il y a un ennemi qui tire en face de lui, il ne peut pas pour lui poster dire moi je sais tirer. Moi je connais, je sais comment ça marche un fusil. Ça ne sert à rien qu'il ne sache comment ça marche. Il vaut mieux qu'il ne sache pas comment ça marche et qu'il tire n'importe où mais peut-être qu'il va s'en sortir. Tandis que s'il sait comment ça marche, ça va l'aider. À quoi ça va l'aider ? On n'en a rien du tout. Ce n'est pas quelque chose qui va aider. Ça paraît simple mais le monde entier il est dans cette erreur-là. Toutes les écoles, toutes les universités, toute la société, elle pose que les gens dans la connaissance. Apprends, apprends, apprends. Et à un moment il faut que tu te lèves et que tu te dises mais monsieur, à quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout ça ? Je n'ai rien à faire avec tout ça. De savoir qu'il y a des champignons qui poussent là-bas dans la forêt noire et qu'il y a certains ours là-bas qui se nourrissent avec ces champignons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Dites-moi quelle est l'application ? Moi, je m'appelle comme ça. Je suis né là. J'ai été à l'école comme ça, comme ça. Voilà ce que je mange tous les jours. Dites-moi maintenant cette connaissance que vous voulez m'apprendre là. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Dites-moi une application pour moi. Et je dis oui, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? De quoi ? Pourquoi on est... On est quoi ? On n'a rien à faire. On est là, on est sur le quai de la gare en train d'attendre qu'on vienne nous ramasser. Alors c'est intéressant. En attendant, on fait les vitrines. Inicie vous, vous n'avez rien à faire. D'accord ? Faites les vitrines. Moi, j'ai des choses à faire. Moi, il faut que vous m'appreniez que des choses qui sont praticables. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai aucun intérêt pour ça. Même si c'est de la Torah, ça ne m'intéresse pas. Si vous ne me donnez pas de l'application, ça ne m'intéresse pas. Alors vous allez me parler des principes, voilà, il existe ça. Qu'est-ce que je fasse avec ça ? Faites-le descendre, ramenez-le jusqu'à moi, que je me sente concerné et que ça m'aide à m'engager plus. Alors là, je vais vous écouter, mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Alors, Abbé nous dit que quelqu'un, quand il est dans l'obscurité, il ne faut pas qu'il s'attache à la connaissance pour essayer de s'en sortir. Il faut qu'il aille vers la perception qu'il a eue d'Hachem et qu'il réveille cette perception qu'il a eue d'Hachem. Pas la connaissance. Qu'il réveille chez lui l'amour, la sensibilité, le côté affectif qu'il a eue avec Hachem. Et là-dedans, il va retrouver la lumière. Mais pas dans la connaissance. La connaissance, elle ne va rien faire pour vous. Si vous avez quelqu'un, il est perdu dans les Alpes, il a fait une chute, il a glissé. Maintenant, le fait qu'il a un appareil sur lui, qu'on sait où il se trouve, ce n'est pas ça qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est si on a maintenant les moyens d'aller sortir de là-bas, si on a un hélicoptère qui attend. Alors, c'est intéressant de savoir sa position. Voilà où je me trouve. Je me trouve à cet endroit et... Alors, venez me chercher si on a les moyens de le sortir. C'est bien d'avoir ces appareils-là, mais si on n'a pas les moyens de sortir, à quoi ça sert de connaître sa position ? Dire, oui, on sait exactement où il se trouve, mais on ne peut pas aller le chercher. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir où il se trouve ? Pas besoin. Tout ce qu'on apprend, il faut vérifier si c'est utilisable ou pas. Comme quand vous rentrez des choses à la maison, vous achetez quelque chose. Quelqu'un indien dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose pas cher, il y avait une affaire aujourd'hui, j'ai acheté. Alors, à quoi ça sert ce que tu as acheté là ? Non, mais on sait jamais un jour ça peut servir. Tu veux dire un jour, on va-tu remplir ta maison avec des choses qui peuvent servir un jour et en attendant toi, à quoi tu sers tous ces jours-là, à quoi tu as servi toi ? Ça veut dire quoi ça peut servir un jour ? Tu as besoin, tu l'achètes. C'est pas besoin, tu ne l'achètes pas. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est pas besoin, tu n'as pas besoin, c'est tout. La Torah, il faut que ça soit quelque chose, une approche qui est intéressée par un engagement. Donc, avant de commencer à étudier, c'est ça qu'il faut mettre au clair. Est-ce que la personne est intéressée par l'engagement ou pas ? Si elle n'est pas intéressée par l'engagement, ferme le livre et s'en va, ce n'est pas la peine qu'il apprenne la Torah. Ce n'est pas la peine parce que ça va le détruire. Encore plus, ce qui l'est détruit déjà, ça va lui ajouter encore plus. Il va avoir des connaissances énormes qui vont commencer à développer son cerveau. Et lui, il ne fait rien du tout, ça ne l'intéresse pas de faire. Alors, avec ça, il ne va nulle part. Alors, Benoît dit, tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas de lumière dans ta vie. Ne t'attache pas dans la connaissance. Enlève la connaissance. Fais comme si tu ne savais rien maintenant. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Il n'y a pas de logique dans ta vie. Tu ne sais rien du tout. Tu es dans l'obscurité, tu ne sais rien. Et tu ne comprends rien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le théélim, tu fais un petit peu la paracha, tu fais un peu une chose, un autre, tu bois un petit café, tu vas te promener un peu, tu vas faire un peu de boyodou, tu écoutes un petit peu de musique, tu vas faire ta prière. Mais ne réfléchis pas. Parce que chaque fois que tu vas réfléchir, tu vas entretenir l'obscurité. Parce que la réflexion, elle va entretenir l'obscurité. La réflexion, elle va cimenter l'obscurité. L'obscurité, elle est passagère. C'est un tunnel. Mais si maintenant, dans le tunnel, là-bas, il y a des fois des petites chambres sur les côtés qui servent pour les gens qui vont nettoyer ou autre, et si tu t'installes là-bas, alors le bout du tunnel, tu ne vas pas le voir tout de suite. Ça peut te prendre beaucoup de temps pour le voir. Alors que l'émassé, tu peux sortir tout de suite. Il suffit maintenant de décliner maintenant la connaissance. C'est-à-dire que tu dis, moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Moi, je ne comprends rien. Quelqu'un, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, etc.? Il dit, moi, je ne sais rien. Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne sais rien. Il y a un sadiq qui s'appelle Rabbi Nachman, il a dit, je viens chez lui à Oshana. Il va m'arranger mon affaire. Moi, je vais chez lui à Oshana. Il m'arrange mes affaires. Je fais un peu de ticounaklali, je fais un peu de bodhédout, un peu de tzedakah, des choses, un petit peu de télim. Je chante un peu pour Hachem. Je suis content, je suis joyeux. Je suis en Israël. Je remercie toute la journée pour Hachem. Je suis en Israël. Chaque pas que je fais, c'est une mitzvah. Chaque fois que je respire, c'est une mitzvah. Je respire de la bidouchah. Je vois des b'nés israels, je vois la Torah, je vois des synagogues, je vois des... J'entends des gens qui font des brakhot et tout. C'est merveilleux. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu deviens ? C'est pas beau. C'est rien du tout. Je comprends rien. C'est rien. On ne veut pas réfléchir. Parce que si je réfléchis quand je suis dans l'obscurité, c'est la chose la plus terrible qu'il y a. On réfléchit quand on est dans la lumière. Comprenez ? D'abord, on regarde, vous regardez votre porte-monnaie. Après, vous allez faire les courses. Mais vous n'allez pas faire les courses si vous n'avez pas d'argent. Parce que qu'est-ce que ça va vous faire ? Ça va vous faire que vous torturez. Qu'est-ce que ça va vous faire ? Vous n'allez voir que des choses que vous ne pouvez pas acheter. Alors, à quoi ça sert ? Restez chez vous. Vous avez besoin d'aller visiter les plus beaux magasins et tout. Vous allez regarder pour dire « Ah oui, si je peux m'acheter ça et ça, je ne peux pas me l'acheter. Ça non plus et ça non plus et ça non plus et ça non plus. » Alors, vous allez faire des listes de négatives, de tout ce que vous ne pouvez pas faire. Ça ne sert à rien. Restez chez vous. Et regardez, faites une liste de ce que, oui, vous pouvez faire. Mahoura Shem, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Faire une bracha, un verre, chez Akol, Mahoura Shem, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, regarde, j'ai la santé, je suis là, mon cerveau il marche, mon corps il marche, je peux me déplacer, je peux faire un petit tour au cotel, j'embrasse le mur, Mahoura Shem, regarde où je suis, cet endroit-là, Kadosh, cette ville, il y a beaucoup de choses extraordinaires. Beaucoup de choses extraordinaires. Mais ça, ce n'est pas de la connaissance, merci. Ce n'est pas de la connaissance. Parce que la connaissance, au contraire, elle vient détruire, elle vient détruire la joie de la personne et la vitalité de la personne quand la personne, elle est en perte de vitesse. Quand vous êtes dans l'obscurité, dans la vie, jamais il ne faut réfléchir. Parce que ce n'est pas les moments où la réflexion, elle est mortelle. Et ce qu'il dit ici, même le tzaddik, quand il descend, il ne réfléchit pas. Il se met à servir Hachem simplement, comme un enfant. Voyons, on dirait, le Vitzrak de Berditchev, à un moment, il avait perdu son son souffle divin comme ça pendant un an. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dit le matin, il se levait, il faisait la tefillah comme les petits-enfants qui sont à l'école. Comme ça, toute la prière, il la faisait comme ça. Sans rien, sans rien voir. Alors, le Vitzrak de Berditchev, il voyait des choses. C'était un homme qui voyait le chariot de Hezkel, qui voyait monter, il avait des visions extraordinaires. Voilà, maintenant, il ne voyait rien. Pendant un an, il ne voyait rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pendant un an ? Il va commencer à réfléchir, à se lamenter sur l'époque où il voyait ou essayer, avec la réflexion, de décrocher quelque chose. Tu ne peux pas, tu es dans un tunnel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois t'accommoder avec l'endroit en pensant au moment où, par Hachem, Hachem, tout ce qu'il t'a donné, regarde ce qu'il t'a donné dans ta vie et tu prends de la joie de ça. Et le reste, tu attends, c'est tout, ça va passer. En l'attendant, tu mets la crainte d'Hachem, tu fais les mitzvot, tu fais les choses que tu as à faire, simplement, la plus grande simplicité possible. Mais surtout, de ne pas mettre le moteur de la réflexion en marche. Parce que si tu fais démarrer la réflexion, c'est terminé. Terminé. Quelqu'un vient en Israël et s'il commence à dire comment je vais faire ça et comment je vais faire ça, et comment il va il est terminé. Il est terminé. Il n'y a pas de comment. Hachem, il a dit, Eretz Israël, c'est bien. Il a dit que c'est une terre dans laquelle il court, il écoule le lait et le miel. Donc c'est une terre très belle, une terre extraordinaire. Ça coule, c'est nifla. Ça suffit. Ah, comment et tout, ça, c'est pas mon problème. Je ne sais pas. Comment je suis arrivé là ? Je ne sais pas. Comment je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui que je suis là ? C'est que comment ? Je n'ai rien fait, je ne sais pas. Alors ça aussi, je ne sais pas. Chers, on avance, c'est tout. Un jour, on fait la prière, Hachkodesh, on avance, on ne rentre pas dans la réflexion, on n'essaie pas de réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Parce que la réflexion, dans l'obscurité, elle est mortelle. Quand la réflexion, elle est dans la lumière, alors la réflexion, elle sert à développer des principes qui ont été vécus déjà. Quand vous avez vécu, vous pouvez réfléchir sur ce que vous avez vécu. Mais vous ne pouvez pas réfléchir sur ce que vous n'avez jamais vécu. Parce que c'est du fantasme total. Ce que vous avez déjà vécu, vous avez le droit de réfléchir dessus. Parce que c'est du vécu. Vous avez le vécu, vous avez déjà quelque chose qui est concret. Sur ce concret-là, vous avez le droit de réfléchir. Mais sur ce que vous n'avez pas des choses concrètes, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut utiliser que la imuna, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion. Quelqu'un ne sait pas, il ne sait pas, c'est tout. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de savoir. Il est obligé de savoir. Je ne sais pas, c'est tout. Celui-là, je suis content. Je suis content. Ma partie, elle est bien, elle est belle. Ils ont publié un article, ils ont dit il y a 27 millions d'esclaves dans le monde. Il y a 27 millions de personnes qui sont esclaves. Dans le monde, aujourd'hui, pas il y a 1000 ans. Aujourd'hui, il y a 27 millions de gens qui sont des esclaves. On n'est pas des esclaves. tous les matins, on se lève, on fait la bracha, tu ne m'as pas fait esclave. Il y en a 27 millions. Non, mais ça, c'est des esclaves qui ont signé, c'est-à-dire, c'est de plein gré. Mais on parle maintenant des esclaves qui ne sont pas esclaves de plein gré. Ils auraient aimé sortir. Ceux qui ne veulent pas sortir, ce n'est pas des esclaves. Leur cerveau aussi, il n'y a pas de problème, ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui souffrent de l'esclavage, qui sont complètement... Ils sont encerpris. Ils sont encerpris. Comme des casques. C'est terrible. Mais ça existe aujourd'hui. Il y a 27 millions de gens comme ça. Ils ont publié des chiffres, 27 millions. On est mieux. On aurait été là-bas, on serait arrangé aussi. On ne serait pas devenu ni Cheikhvara, ni rien du tout. On serait écrasé comme tout le monde. On serait passé à l'ombre et on aurait fini dans un trou. Comme tous ceux-là. Ils ne sont pas mieux ni pire que nous. C'est comme ça. Bon, Rachev nous a donné qu'on n'est pas comme ça. On est libre. On est libre. Tu montes dans le bus, tu descends, tu veux descendre là, tu descends. Il y a des gens qui demandent dans le début s'ils ne veulent pas descendre où ils veulent descendre. On leur dit c'est là où tu vas descendre. Tu ne veux pas descendre ni avant ni après. Toi, tu descends où tu veux. Tu as envie de passer dans un truc, tu descends. Tu as une liberté, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Rien que ça, ça suffit pour vivre. Il n'y a pas besoin plus que ça. Rien que quelqu'un qui a la liberté, il a la joie de la liberté. La joie de choisir. Tu peux aller, tu peux voyager, tu peux sortir, tu peux manger ça ou pas manger ça. Il y a des gens, ils ne choisissent pas ce qu'ils vont manger. Le manger, c'est celui-là, c'est tout. La gamelle, voilà ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas un peu plus de ça, un peu de piquant, il n'y a rien, il n'y a ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Toi, tu peux changer, tu peux manger un fruit, tu peux manger un autre ça. Mais tout ça, c'est des chassadim d'Hachem, ce n'est pas des choses qui sont... Hachem, il n'est pas obligé de nous faire ça. La preuve, c'est que vous avez 27 millions de gens dans le monde qui sont asservis complètement. Ils ne sont pas pires que les autres et vous allez les voir, si vous parlez avec eux, vous allez trouver des gens très très bien, des gens honnêtes, des gens dévoués, des gens intelligents, tout, vous allez trouver tout. Pourquoi ils sont comme ça ? C'est comme ça, Hachem, il a fait le monde comme ça. Mais j'aurais pu être aussi mis parmi ces gens-là. Quand les gens, ils descendaient des trains pour aller vers les camps, ils me disent, toi ici et toi là. Maintenant, quand ils passaient à gauche ou à droite, la suite, elle était complètement différente pour l'un et pour l'autre. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'Hachem, il veut comme ça, c'est tout, je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Et si je me mets à réfléchir là-dedans et construire des théories qui ne tiennent pas debout, c'est encore pire que tout. Parce que les gens, ils commencent à réfléchir, essayer d'expliquer, il n'y a aucune explication. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Quand je suis dans l'obscurité, il ne faut pas que je réfléchisse. Il ne faut pas que je justifie quoi que ce soit, essayer de comprendre quoi que ce soit. Il doit juste faire ce que je peux faire et avancer. Il dit, même le tzadik, il fonctionne comme ça. Même le tzadik, quand il est dans l'obscurité, il ne réfléchit pas. Il fait ce qu'il peut faire, c'est tout, dans la Vodat Hachem. Mais il ne réfléchit pas. Parce que la réflexion, à ce moment-là, elle est interdite complètement. Il dit, regardez dans le tzadik, dans la page 69, la page 102. Voilà ce qu'on a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon ? Il a dit, le jour où tu vas manger, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, sache que tu vas mourir. Ce jour-là, il a vu, et il en est mort de ce qu'il a vu. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle a été, le processus ? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal ? Et quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, c'est écrit que leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire, ils ont commencé à comprendre des choses. Maintenant, le fait qu'ils ont compris des choses, ce n'est pas ça qui n'était pas bien. C'est que ce n'était pas le moment. Et ce qu'ils ont compris, ils n'avaient pas la possibilité de vivre ce qu'ils ont compris à ce moment-là. Ils devaient d'abord rentrer dans le Shabbat pour réparer la Emouna, la soumission à Hachem. Et à ce moment-là, ce qu'ils auraient vu, ce qu'ils auraient compris, ça les aurait au contraire enrichi leur engagement encore plus. Mais comme pour l'instant, leur engagement, il n'était pas encore complet parce qu'ils n'étaient pas rentrés dans le Shabbat. Il n'y avait pas eu de Shabbat dans le monde encore. Le Shabbat, le premier Shabbat du monde, il n'avait pas eu lieu encore. Donc, il n'y avait pas eu cette attache avec l'infini qui a le Shabbat. Il n'y avait pas eu ce supplément d'âme qui a le Shabbat. Donc, ils ont essayé de comprendre. Ils ont vu comme c'est écrit le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez voir des choses. Mais ces choses-là que vous allez voir, sachez qu'elles vont vous tuer. Comme ceux qui sont rentrés, les quatre qui sont rentrés dans le Pardès. Voilà, Elisha ben Abouya, il est rentré et il a vu, il a tout lâché, il a été cofère. Après, Azai, il a vu, il est mort. Ben Azai, il a vu, il est mort. Après, Ben Zoma, il a vu, il est devenu fou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, comme c'est écrit dans les Spharim, que la personne a un petit cœur, elle ne peut pas digérer sa connaissance. C'est comme si vous prenez quelqu'un, il a un petit estomac. Maintenant, la bouche elle-même, imaginez-vous, imaginez-vous que la bouche, elle soit complètement déconnectée de l'estomac. que la bouche, c'est une entreprise et l'estomac, c'est une autre entreprise. Et maintenant, la bouche, elle rentre du manger. Et l'estomac, il dit, arrête, arrête, je suis fatigué. Il dit, mais laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, je veux manger. Il dit, mais attends, je ne peux pas digérer. Il dit, mais ce n'est pas mon problème. Il dit, brûle-toi. Moi, j'ai envie de manger. C'est tout. C'est la même chose. Le cerveau, c'est la bouche. Le cœur, c'est l'estomac. Il y a des gens, ils ont le cerveau, il est énorme. Mais le cœur, il est tout petit. Alors le cœur, il s'essouffle. Pourquoi aujourd'hui, il y a tous les problèmes cardiaques ? Pourquoi il y a cette nouvelle maladie à la mode ? Avant, ça n'existait pas. Parce que les gens, leur cœur, il ne peut pas supporter les connaissances qu'ils ont. Donc, ils n'arrivent pas à digérer. Leur cœur, il n'arrive pas à faire rentrer ce qu'ils voient. C'est impossible. Ils n'arrivent pas. Avant, ils avaient une certaine logique. Ils comprenaient plus ou moins ce qui se passe. Ici, un ennemi, il est comme ça. Ici, un ami, il est comme ça. Ça, c'est comme si c'est comme ça. Maintenant, le gouvernement israélien, il va armer la police palestinienne. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Après, ils vont tuer des juifs. Avant. Mais bon, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher normalement. On n'arme pas les ennemis. Avant, ce n'était pas comme ça. On ne donnait pas des armes aux ennemis pour nous tuer. Avant, ça ne marchait pas comme ça. Ah, maintenant, ça a changé, c'est plus pareil. Ah bon ? Mais je n'ai pas où mettre ça. Je n'ai pas, je ne peux pas le digérer, je n'ai pas où le mettre. Alors ça, ça rend les gens fous. Ça, ça fait que les cœurs, ils sortent. Ça fait que les gens, ils meurent. Parce que c'est trop de contradictions. Ils n'arrivent pas. Ils comprennent des choses qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire, ils rentrent des choses dans le cerveau que le cœur, il ne peut pas rentrer ça. Alors, comme les gens, ils n'arrivent pas à vivre sans la connexion entre le cerveau et le cœur. Donc, le cœur, il saute. C'est tout. Le cœur, il ne peut plus. Il est stressé. Il est stressé parce qu'on lui envoie une dose de connaissance qui n'est pas possible de digérer. Impossible de digérer. Imaginez une bouche qui serait indépendante. Vous voyez bien que c'est l'estomac qui règle la bouche. Ce n'est pas la bouche qui règle l'estomac. C'est l'estomac qui dit maintenant oui, maintenant stop. Ce n'est pas la bouche. La bouche, elle ne fait rien. Elle rentre manger, elle marche, c'est tout. Mais encore l'estomac il dit arrête. Alors ça arrête, c'est tout. Maintenant, imaginez-vous que si on avait nous ou ça, que notre cœur, il nous informe, il nous dit arrête. Arrête d'apprendre des choses. Arrête. Tu es en train de me tuer. Arrête. Alors ça serait Nifla. Au Rachem, on aurait des... Ça serait merveilleux si on avait un cœur qui voulait renseigner sur le cerveau. C'est ce qu'il avait à Damarichon. Mais Damarichon, il a détruit le système. Il a coupé entre le cerveau et le cœur. Mais Adamarichon, il avait ça. Il avait un cerveau et un cœur qui étaient ensemble, qui travaillaient ensemble. Donc il n'y avait pas de problème. Ce qui rentrait dans le cerveau, ça rentrait dans le cœur automatiquement. C'était vécu, il y avait une harmonie extraordinaire. Maintenant, il a voulu comprendre des choses. Et ce n'était pas le moment de les comprendre. Il a détruit le système. Pour toute l'humanité, il a détruit le système. Pour après toute la suite des générations, ce système, il a été détruit. Et tout notre travail, c'est uniquement de réparer ça. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par des moments d'obscurité dans notre vie. Que les moments d'obscurité qu'on passe dans notre vie, c'est une grande bonté d'Hachem. Parce que si on ne passait pas ces moments d'obscurité, on ne pourrait pas digérer notre vie. On ne pourrait pas supporter notre vie. Ce qu'on voit, on ne pourrait pas le supporter. Maintenant, le fait qu'on passe par l'obscurité, ça nous oblige à rentrer dans la Emouna. Rentrer dans la Emouna, ça veut dire qu'on est capable d'ingurgiter des choses qu'on ne peut pas digérer normalement. Et avec la Emouna, on peut les digérer. Parce qu'on dit que c'est Hachem qui a voulu, c'est tout. Hachem, il veut que ce soit comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. C'est comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. C'est tout. Maintenant, je comprends, je ne comprends rien. C'est Hachem qui veut comme ça. Alors ça, ça permet de passer des choses qui sont très difficiles à passer. Mais quand maintenant, quelqu'un, il n'a pas la Emouna. Alors il prend à cœur tout. C'est-à-dire tout ce qu'il voit, etc. Il essaye de l'interpréter avec son cœur. Et ça le détruit. Ça mène des maladies cardiaques. Ça détruit le monde. C'est de ça que le monde se détruit. Alors Zohar, il dit Ce jour-là, il a regardé, il est mort. Amar Abishimone, il dit là-bas, 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 des souffles qui circulent dans le monde. Que même, il y a des Tzadikim qui respirent ces souffles-là, qui sont des souffles de vouloir négatif. Et il y a des Rechahim qui aspirent, qui respirent des souffles, des âmes, de désirs positifs. Alors quand maintenant, le Rasha, il respire une âme positive, ça lui donne envie de faire le bien. Et quand le Tzadik, il respire quelque chose de négatif, alors ça lui donne envie de faire le mal. Soit il résiste et soit il ne résiste pas et il tombe. Alors il dit, le Rabbi Shimon, il associe ça au chet d'Adam Arishon, au principe d'Adam Arishon. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il dit ici, va voir là-bas et comprends. C'est-à-dire, va regarder ce qu'il y a, ce qu'il y a là-bas, dans ce Zohar-là, et comprends. C'est-à-dire que maintenant, les Maasé, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ? On a dit que ce Nyan-là, qu'ils citent, ou mettent, c'est-à-dire que qu'Adam Arishon, il a vu, Adam et Chava, ils ont vu et ils sont morts de ça. Qu'est-ce qui a entraîné ça ? Ce qui a entraîné ça, les Maasé, c'est la discussion avec le serpent. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à discuter avec le serpent, alors le serpent, lui, il avait un vouloir de détruire l'homme parce qu'il était jaloux de l'homme. Alors qu'il voulait le détruire. Donc cette destruction qu'il voulait, elle était dans l'air. C'était quelque chose qui était là puisque son vouloir, elle était... Et c'est ça qui est tombé dans Adam Arishon et c'est ça qui a fait fauter Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté de ce Hevel-là du Nahash, d'après ce qu'il dit Rabbi Shimon ici. que maintenant, lui, il était là, il ne savait pas ce qu'il... Lui, il avait l'ordre d'Hachem, qu'Hachem lui a dit il ne faut pas toucher ça. Maintenant, comment il est arrivé ? Il ne faut pas manger de ça. Maintenant, comment il en est arrivé à manger ? Parce qu'Hachem lui a dit de ne pas manger. Ça veut dire qu'il est rentré en lui une énergie qui l'a poussé à faire quelque chose que sa tête, elle lui disait de ne pas faire puisqu'il avait reçu l'ordre d'Hachem. Il avait reçu l'ordre d'Hachem. Hachem lui a dit écoute, tu peux manger de tout, etc. Ça, tu ne manges pas. Donc l'ordre, il était clair, il n'y avait pas un doute sur l'ordre. Et comment il a été mangé ? Il a été mangé parce qu'il a pris une âme, il a respiré une âme négative. Cette âme négative, elle l'a propulsée vers le négatif. Il n'était plus responsable. Il était responsable avant de rentrer l'âme négative, d'avoir parlé avec le serpent, d'avoir discuté avec lui. C'est ça qu'il était responsable. Le fait que Chava, elle a parlé avec le serpent, c'est ça la responsabilité. Elle lui dit « Moi, je ne parle pas avec des gens comme toi. Tu n'es pas quelqu'un de fréquentable, je ne veux pas parler avec toi. » Il dit « Non, mais j'ai des choses intéressantes à te dire et tout. » Je lui dit « Ça ne m'intéresse pas, je peux parler avec toi. » Parce que maintenant, le rabbin nous dit que les gens qui sont dans l'hérésie, quand ils parlent, alors dans leur souffle, il y a de l'énergie de ça qui sort. C'est-à-dire l'hérésie, ils propagent l'hérésie dans leur souffle quand ils parlent. Et ça, ça fait du mal aux gens qui vont écouter ça. Mais le contraire aussi, quand quelqu'un parle avec la Emouna, cette Emouna, elle rentre en Mouna, elle donne des forces aussi. Mais ici, d'après ce qu'il dit Rabi Shimon, on verra Abbé Zatachem parce qu'après, on va reprendre toutes les choses beaucoup plus en détail. Mais d'après ce qu'il dit Rabi Shimon ici, il y a eu ce principe-là que Rabi Nou, il parle ici du Ratzon, qu'il y avait un Ratzon qui était... Ce Ratzon, il était le vouloir du serpent qui était négatif. Et d'un autre côté, lui, il les a enorgueillis. Il leur a dit, mais attends, vous pouvez vous-même être des dieux, vous pouvez créer des mondes, etc. Vous allez rester des hommes minables comme ça. Vous pouvez vous-même être des créateurs parce qu'Hachem lui-même, il a mangé de cet arbre pour créer. Donc vous aussi pouvez être des créateurs. D'un côté, il leur a donné de l'orgueil et d'un autre côté, il leur a donné ces souffles-là d'âmes négatives. Avec ça, il les a fait tomber. Avec ça, ils sont tombés dans la mort, c'est-à-dire dans la vision qui dépassait leur capacité de gérer ça, de digérer, de gérer ça. Il y a des connaissances qu'on ne peut pas gérer. C'est pour ça qu'on n'y a pas accès. Les gens aujourd'hui veulent faire des découvertes de choses qui sont cachées, etc. Mais ce ne sont pas les choses qui sont cachées qu'il faut découvrir. Et il faut travailler déjà avec ce que Hachem lui-même a donné. C'est déjà énorme. Hachem lui-même a donné énormément de choses qui sont là, qui sont révélées. Les secrets de la Torah, les kitvarizales, toute la Torah de la Chassidoute, le Zohar, tout Hachem, il a tout révélé. Est-ce que tu vas chercher des choses qui sont cachées, cachées ? Il ne faut pas aller chercher des choses qui sont cachées. Parce que quand on voit des choses qui dépassent notre capacité, ça nous détruit. Voilà, dans Marichon et Chava. Ils ont compris. Il y aura dit, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Ce n'est pas que tu vas mourir par le négatif. Tu vas mourir parce que ce que tu vas voir, tu ne vas pas pouvoir digérer. Tu vas voir quelque chose. Et comme quelqu'un qui voit quelque chose, il dit, j'aurais aimé ne pas voir ça. Il y a des choses qu'on voit dans la vie, on aurait aimé ne pas les voir. Parce que ça nous a changé complètement notre vie d'avoir vu ça. Un enfant, vous le protégez et tout, il ne voit pas des choses. Mais ça l'arrange beaucoup dans sa vie, qu'il ne voit pas des choses. Il y a des choses, ce n'est pas la peine de les voir. Qu'est-ce que ça va vous amener ? Rien du tout. Alors les gens cherchent la curiosité d'aller visiter. Il y a quelle curiosité à avoir ? La curiosité, il faut s'intéresser à ce qu'on a à faire dans ce monde, essayer de réussir. Mais la curiosité d'aller visiter des gens, de faire des meraglims. Ils sont venus faire du tourisme en Israël. On va aller faire un voyage d'études, on va faire du tourisme. On n'a pas besoin de faire du tourisme. Reste chez toi, c'est tout. Le jour où tu veux venir, rien, tu vas faire du tourisme. Tu vas voir un des trucs qui vont te faire que tu ne vas pas venir. Alors pourquoi ça sert ? Ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de faire du tourisme. S'ils ont fait les meraglims, ils ont été voir, vérifier ce que Hachem a dit, si c'est vrai ou pas. Hachem a dit, tu veux vérifier ce que je te dis, je vais te montrer que tu vas voir le contraire de ce que je te dis. Alors vas-y. Alors Hachem a dit une terre merveilleuse, le lait, le miel, etc. et ils ont vu quoi ? Que des monstres, des géants, des trucs énormes, des gens malades, une terre qui mange les gens, un film de l'apocalypse, ils ont vu, ils ont un truc apocalyptique complètement. Ils ont dit, voilà, tu voulais vérifier, voilà, tu as vérifié alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est horrible, c'est bien, on vit pour toi. Tu aurais été sans le vérifier, tu aurais vu que ce que je te dis, après tu l'aurais vérifié, tu l'aurais vécu et tu aurais vu que c'est vrai. Mais moi, Hachem a dit, j'ai été bon avec vous, j'ai voulu vous donner un cadeau qui était au-dessus de ce que vous êtes, Bémet, parce que vous êtes incapable de comprendre qu'Eretz Yisraël, c'est bien. Et moi, je vous le donne, je vous le fais cadeau. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites avec ? Qu'est-ce que vous avez fait avec ? Vous avez dit, ah non, c'est des monstres, c'est tout énorme là-bas, il y a des géants, c'est une terre qui mange ses habitants, etc. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre, vous avez voulu comprendre ce que moi, je vous ai dit. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre, je vous ai dit, allez-y, c'est bien, ça suffit. C'est Hachem qui le dit, ça suffit. Non, ils ont voulu vérifier. Tu veux vérifier, Hachem, il a dit, je te promets que tu vas te tromper. Je te garantis que tu vas te tromper. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il sait qu'Hachem, il est miséricordieux, il te donne des choses que tu es incapable de vérifier. Hachem, il te fait sortir d'Egypte, tu ne peux pas sortir d'Egypte. Hachem, il te fait sortir quand même, mais il te dit, reste tranquille parce que tu vas voir des choses qui sont désagréables pour toi en tant que juif égyptien. Tu vas voir des choses qui sont désagréables. Mais c'est normal parce que tu es encore intoxiqué. Mais avance, ne t'occupe pas, avance. Avance, c'est tout. Fais-moi confiance et avance. Si maintenant tu fais ça, tu n'as aucun souci à te faire. Parce que maintenant, quand tu as des crises, tu te dis, ça vient de ton intoxication, c'est tout, c'est normal. Tu commences à avoir de la nostalgie de l'Egypte, à te rappeler comment c'était en Egypte et tout. Hachem, il dit, bon, c'est normal, je comprends. Tu as de la nostalgie, tu es resté attaché encore là-bas, tu n'as pas coupé le cordon. Je te comprends. Mais ne viens pas me dire que c'était bien là-bas, ça ne dit pas ça. Dis, ce n'est pas bien, l'Egypte, ce n'est pas bien du tout, et moi, je suis malade et je n'arrive pas encore à me désintoxiquer de l'Egypte. Donc, en attendant, Hachem, pardonne-moi, sois patient avec moi, mais moi, je suis le courant, à dire que l'Egypte, c'est bien, alors là, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Là, c'est les miracles, ils viennent. Hachem dit, regardez, moi, je vais vous faire un chesed, je vais vous donner la Torah. Je vous donne la Torah. Maintenant, vous n'êtes pas au niveau d'apprécier la Torah parce que vous ne comprenez rien dans la Torah. Vous ne savez pas ce que c'est la Torah. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous soumettre et de faire la Torah et de me faire confiance que moi, je vous ai donné la meilleure chose qui existe au monde. j'ai fait le meilleur choix pour vous. Sachez-le, acceptez la Torah. Hachem, il a vu qu'on n'était pas capables. Il nous a obligés à accepter. Il nous a obligés à accepter parce que lui, il savait que c'était bien pour nous. Mais il nous a dit, mon terme, Israël, c'est bien pour vous. C'est une terre extraordinaire. Maintenant, on a dit, on peut aller vérifier quand même, voir un peu comment ça se passe là-bas. Il a dit, si tu veux vérifier, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas vérifier, sache que tu vas voir le contraire de ce que je t'ai dit. Tu es capable de voir le contraire de ce que je t'ai dit en restant attaché, en ayant confiance à ce que je t'ai dit. Tu n'es pas capable. Alors, on ne va pas voir, c'est tout. C'est exactement ce qu'il y a avec Adam Harichan, ce qu'il y a avec Akher. Akher, il a dit, je veux monter, je veux aller voir. Qu'est-ce que tu veux aller voir ? Je veux aller voir le prince de la Mishnah, le Sarmatat. Je veux voir ce prince-là. Pari que c'est une splendeur extraordinaire. Il dit, ce n'est pas pour toi, reste tranquille. Non, non, je veux aller voir. Je veux aller voir. Sache que ce que tu vas voir, ça va te déconnecter complètement. Ce que tu vas voir, tu ne vas plus pouvoir le gérer. La contradiction, elle va être trop grande. Et il l'a vu, et ça l'a fait sortir. C'est-à-dire, il a dit non. Il y a deux, en haut, il y a deux propriétés, c'est-à-dire, il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir d'Hachem et le pouvoir de cet ange-là, ma tate. Il s'est trompé, il est devenu apicorose de ce qu'il a vu. Il faut faire attention que l'homme ne rentre pas dans une compréhension qu'il n'ait pas les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Il faut faire attention que les yeux ne soient pas plus gros que le ventre, parce que quand les yeux sont plus gros que le ventre, tout le système, il se détruit. Il ne faut pas ouvrir les yeux plus que le ventre il peut digérer. Faire attention. Adam Harishwa, l'Hachem, il dit, ne mange pas. Ce n'est pas parce qu'Hachem voulait l'embêter. C'est parce qu'Hachem ils sont bien. Il lui a dit, pour l'instant, il n'a pas dit pour l'instant, il lui a dit, toi tu ne manges pas de ça, c'est tout. Il n'a pas dit pour l'instant, ne mange pas, après tu vas le manger. Il lui a dit, maintenant tu ne manges pas de ça. La même chose qu'Hachem, il a dit, maintenant tu montes en Israël, c'est bien. Il a dit, on peut vérifier. Comme lui aussi, Adam Harishwa, il dit, bon, je peux goûter quand même pour voir. Il a dit, mais si tu goûtes, ils vont te détruire. La Torah, c'est la même chose que ça. Il faut doser sa compréhension de la Torah par rapport à ce qu'on est capable de vivre. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la Torah, elle soit aimée, elle soit voulue, elle soit recherchée, elle soit attendue, elle soit appréciée, elle soit... Toutes ces choses-là, il faut les avoir pour étudier la Torah. Sinon, on ne peut pas étudier la Torah. Et sinon, il ne faut pas étudier la Torah. Parce que c'est dangereux. Si quelqu'un, il se met à étudier la Torah et il n'a pas envie d'étudier, et il n'aime pas la Torah, c'est dangereux pour lui. Parce qu'il va prendre dans la Torah un côté qui va le détruire. Comme les Méraglim. Ces Méraglim-là, s'ils savaient qu'ils avaient pu voir et qu'est-ce qui allait se passer, alors ils auraient pris des cachets pour dormir pendant une semaine ou deux. Ils auraient dit à leurs copains « Assombe-moi pendant une semaine ou deux parce que je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Je vais me réveiller en Israël et puis c'est fini. Ça y est. Mais je ne veux pas savoir ce qui se passe. Je ne suis pas capable de voir ça. Je ne suis pas capable de rentrer dans une compréhension de ça. Je veux me faire petit et avancer. C'est tout. C'est ça qu'ils auraient dû dire les Méraglim. Ils auraient dû comprendre que si Hachem, il n'a pas donné d'explication, si Hachem, il a dit « On y va, c'est tout. Et c'est bien. Ça suffit. Pas besoin qu'ils m'expliquent, que je vais aller voir. Non, je vais aller voir si c'est vrai. Comme Avraham a venu, il demande « Comment je sais, tu m'as dit que tu vas me donner la reine d'Israël ? Mais comment je sais que je vais l'hériter de la reine d'Israël ? Comment je sais qu'elle va être à moi ? » Etc. Concrètement, comment je vais hériter la reine d'Israël ? Hachem a dit « Tu demandes à moi, moi je te dis que je vais te donner quelque chose. Et tu me dis comment ça va être à toi ? » Alors, tout de suite, 400 ans, tes enfants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Pour apprendre ça, pour apprendre que quand Hachem il dit « Je vais te donner, tu n'as pas besoin de dire comment. Comment je sais que tu vas me donner ? » Comme un enfant, quand il dit « Je vais te faire cadeau ça. » Et l'enfant il dit « Oui, mais comment je sais que tu vas me l'acheter ? » « Mais je t'ai dit que je vais te l'acheter. » Ça suffit. Si je te l'ai dit, ça doit te suffire. Tu n'as pas besoin de demander plus. Hachem il dit une chose, ça suffit. Hachem il dit « C'est bien, alors c'est bien. » Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Et si je veux vérifier, je vais voir le contraire. Parce que si j'étais au niveau de comprendre, Hachem il me l'aurait dit. Si je pouvais comprendre ce que c'était à l'Israël, il me l'aurait dit Hachem. Il ne m'aurait pas dit un mot comme ça « C'est bien. Va là-bas, c'est très bien. » C'est tout. Il m'aurait expliqué, il m'aurait ouvert, il m'aurait dit « Voilà, regarde, là-bas il se passe comme ça. Et quand il y a à l'Israël, il voit ce qui se passe, il y a des mondes qui se mettent en contact et tu reçois des chokhmahs qui viennent là-bas, il nous aurait expliqué des choses. Mais comme je ne pouvais pas rentrer dans cette explication-là, Hachem il ne m'a pas expliqué, il m'a dit « Vas-y, c'est tout. » Maintenant j'ai dit « Non, mais je veux comprendre quand même, voir un peu ce qui se passe là-bas. » Il dit « Mais attends, si tu vas comprendre, sache que ça va te détruire. Ce que tu vas voir, ça va te détruire. Alors reste tranquille. Il dit « Non, je veux voir quand même. » Il dit « Tu vas voir ce qui va se passer. » Alors ils ont été, ils ont vu, ils ont vu le contraire. Parce que c'était trop fort pour eux. C'est ce que Benoï dit ici. Il va dire à Bishimot que maintenant, il y a des, dans le monde, il y a des nechamot qui circulent, des âmes qui circulent et qui attrapent les gens. Quand les gens ils n'ont pas le niveau, alors ils reçoivent une nechamak et cette nechamak elle n'est pas positive. Alors ça les ramasse. C'est-à-dire, ils se font ramasser par quoi ? Par des vouloirs qui sont négatifs. Des vouloirs qui sont négatifs. Alors c'est pour ça qu'il faut, que Rabenu il a tellement insisté sur le nyan du positif, c'est-à-dire de s'habituer, de se rééduquer complètement à ne parler que du positif, à ne vouloir que du positif, à ne voir que du positif. Parce que quand vous êtes dans le positif, vous recevez aussi des ondes positives de tout ce qui se passe autour de vous, vous enrichissez en positif. C'est pas avec vous qui faites du positif, c'est que vous captez autour de vous le positif. Tandis que quand vous faites du négatif, ça c'est tordu, et ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, vous respirez du pas bien. Vous amenez vers vous du pas bien. Et après les choses, elles deviennent pas bien. Mais qui est-ce qui les a rendus pas bien ? C'est la personne. À force de parler de pas bien, à force de râler, à force de voir des trucs, des défauts, à force de faire, maintenant il y a quelque chose, pourquoi parler d'un défaut ? Il n'y a pas que le défaut, il y a des choses qui sont bien. Alors on laisse tomber le défaut, on n'en parle pas. Rabbi Nathan, il a dit à ses élèves, si vous appliquiez ce principe-là, il a dit vous serez devenu des tzadikim beaucoup plus grands que moi. Il a dit comme ça à ses élèves, Rabbi Nathan. Il a dit vous auriez été des tzadikim plus grands que moi si vous appliquiez ce principe-là. C'est un principe simple, c'est une rééducation mentale, c'est tout. C'est rien qu'une rééducation, c'est tout. Il faut se rééduquer. Comme quelqu'un qui maintenant a un problème quelconque, il ne peut plus manger du sucre, il ne peut plus manger des dessins, il s'est habitué à manger, c'est tout. Il s'est habitué à manger différemment. Il faut s'habituer à penser différemment. Il faut voir différemment et commencer déjà avec la bouche. Même si le cerveau et le cœur voient tordu, il faut commencer à ranger la bouche. Même maintenant, si je vois un défaut, je n'en parle pas déjà. Commence avec ça. La première étape, je n'en parle pas. Le mal, je n'en parle pas. Je ne le fais pas vivre. Je le tue déjà dans l'œuf. Je ne le laisse pas sortir. Par ma bouche. Et après, je vais m'habituer que même le voir, je ne veux plus le voir. Et si quelqu'un, il ne voit plus le mal, il ne parle plus du mal, il ne parle que du bien, il ne voit que le bien, il va respirer du bien. Il va s'enrichir en bien. C'est-à-dire qu'il va capter dans l'air des âmes positives qui circulent dans l'air. Elles vont venir l'enrichir énormément. Il y a beaucoup de tzadikim qui veulent ça. Même le négatif, on peut le rendre positif ? Le négatif, on peut le rendre positif si on est un tzadik. Mais si on est un Benadam qui est à moitié, si on est un Benadam qui est à l'hôpital, il ne peut pas, les virus, il ne peut pas lutter contre les virus. Parce que lui-même, il est hospitalisé, lui-même, il est en difficulté. Si vous êtes un tzadik, il n'y a pas de problème. Comme Rabbeinu dit dans... Comme Rabbeinu dit dans la... Dans cette Torah, Rabbeinu dit ça. Que maintenant, si maintenant, on est... On est... Quelqu'un, il est fort, alors il reçoit une âme négative. Et lui, avec sa force, il la baisse, il la soumet, l'âme négative. C'est-à-dire, il fait que l'âme négative, elle devient soumise au positif. Et au contraire, il va l'utiliser. Il va l'utiliser. C'est ce qui s'est passé quand Esav, il est venu, il a demandé les brachotes. Quand Esav, il a demandé les brachotes à Yitzhak. Yitzhak, il croyait que c'était ça. Il croyait que maintenant, Esav, il venait pour s'inclure dans Yaakov. Il croyait que Esav, il avait compris ça. C'était ça, l'épreuve qu'il avait, qu'il avait Yitzhak. Parce qu'il a vu Esav. Il voit Esav, il prélève le maasser, il donne la tzedakah, tout ça. Il a vu que c'était quelqu'un de bien. Alors maintenant, il s'est dit, Esav, il a compris qu'il faut qu'il travaille pour son frère. Donc je vais lui donner toutes les bénédictions de ce monde de manière à ce qu'il puisse travailler pour son frère. mais Rivka, elle, elle savait que c'est pas ça qu'il voulait Esav. Que Esav lui faisait semblant de faire ça, mais que c'était pas son intention du tout. Donc Rivka, elle a cassé tout le système. Elle a cassé le système complètement. Elle a dit, il est pas question, il est pas question, tu lui laisses rien, tu lui prends tout parce qu'il te donnera rien. Si jamais tu lui donnes les bénédictions, il prend les bénédictions, tu vas mourir de faim. Il va rien te donner du tout. C'est ça le principe que le mal, il est pas arrivé à l'inclure. Parce que quand maintenant il est venu pour, il a capté une âme négative, lui-même, il avait pas la force de la transformer. Yacov, il avait pas la force de transformer Esav. Parce qu'Esav, il était pas d'accord avec le système pour l'instant. Il faut attendre, voilà maintenant tout ce qu'on passe, qu'on est dans le galop de Esav et tout, c'est pour attendre que Esav, il va comprendre qu'il doit travailler pour Yacov. C'est ça son but. Alors quand vous captez quelque chose de négatif, vous pouvez le positiver, si maintenant la chose que vous, que de négative, elle est sous votre pouvoir. C'est-à-dire que vous, en engagement, vous dépassez ce négatif-là. Mais si en engagement, votre engagement, il dépasse pas ce négatif, vous pouvez pas. C'est comme si vous rachetez une société qui est en faillite. Il faut que votre société, à vous, elle puisse complètement avaler la faillite de l'autre et que ça se sente pas chez vous du tout. Il faut que vous ayez une trésorerie qui puisse perdre toute cette entreprise que vous achetez. il faut que vous puissiez la perdre. Si vous pouvez pas la perdre, elle peut vous basculer complètement. C'est le principe du commerce. Vous avez dit le commerce. Ici, quand vous allez dans l'école de commerce, la première chose que vous apprend, vous faites un commerce et tout, est-ce que vous avez les moyens de perdre votre investissement complètement ? Si vous avez pas les moyens, il faut pas commencer. Vous allez mettre 100 000, vous pouvez perdre aujourd'hui 100 000. Ou bien vous allez emprunter à tout le monde et après vous allez vous noyer. parce que si vous allez emprunter à tout le monde de vous noyer, il faut pas commencer. Il faut que ces 100 000 pour vous puissiez les perdre complètement. À ce moment-là, vous pouvez faire le commerce, il n'y a pas de problème parce que vous le dominez. Mais si maintenant, lui, vous rentrez dedans avec... il faut que ça marche et si ça marche pas, c'est une catastrophe, il faut pas le faire. Ça veut dire que vous rentrez en dessous. Vous ne dominiez pas la situation, la décision que vous dominiez. Alors ça, c'est pareil. Il faut connaître ses limites. C'est-à-dire qu'on peut pas fréquenter des milieux ou des endroits qui sont en négatif plus fort que ce que nous, on est en positif. On peut pas. Nous, on doit aller dans un endroit qu'on peut digérer, qu'on peut prendre le négatif et le digérer, le transformer. Voilà, vous avez tout tout ce qu'il y a dans le monde. Hashem, il a mis à votre portée que vous transformez. L'homme, c'est une usine de transformation. Il prend le minéral, le végétal, l'animal, il le transforme en parole. Il fait des brakhot, il fait monter vers le haut. C'est une usine de transformation. Mais il y a des choses qui sont interdites. Pourquoi le chazir, le port, c'est interdit ? Parce qu'on peut pas le transformer. Parce qu'on n'est pas capable. Mais il s'appelle chazir, la chambre rosère, puis après, il va être permis. Quand Mashiach reviendra, le chazir, il sera permis. Pourquoi ? Parce qu'on aura une telle vision du bien que même le chazir, on pourra le prendre et le faire monter. Aujourd'hui, on peut pas. Celui qui touche ça, c'est le chazir qui le fait tomber. C'est ce qui s'appelle assur. Assur, ça veut dire enfermé. Hashem, il a fermé des choses. Comme une maman, elle vient et ferme des armoires où elle a mis des choses, des médicaments, des trucs qui sont dangereux pour les enfants. Elle les ferme. Parce qu'ils peuvent pas toucher à ces choses-là. Hashem, il a dit ça c'est assur et ça et ça et ça. Ça veut dire si tu touches ça, c'est dangereux pour toi. T'es pas capable de positiver ces choses-là. Tu ne peux toucher que ce que tu peux positiver toi-même. C'est-à-dire que tu peux rendre positif. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu peux pas positiver, t'as pas le droit de toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada